Stéphane Bern est-il prêt à prendre sa retraite ? Alors qu'il présentera la 30e cérémonie des victoires de la musique classique le 1er mars prochain sur France 3, le célèbre animateur s'est justement confié sur son avenir au sein de la petite licarne, à l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, à découvrir en kiosque ce lundi 20 février. Nous n'appartenons qu'au temps qui passe, a-t-il tenu à rappeler en préambule. Et de poursuivre, je fais mon âge, 59 ans, note de la rédaction, je ne vais pas présenter des émissions pendant 107, encore, il y a des dates de péremption, a plaisanté le compagnon de Yori auprès de nos confrères. Malgré son expérience, Stéphane Bern estime qu'il faut aussi laisser sa chance à la nouvelle génération. Je pense qu'il faut savoir laisser sa place aux autres, a-t-il estimé dans les pages de Télé Loisirs. A la présentation des victoires de la musique classique, il a d'ailleurs déjà un nom en tête pour lui succéder. Je pvrais bien Clément Rochefort, qui commente la cérémonie pour Radio France, même s'il fait mine de ne pas vouloir me remplacer. Il est très doué, à estimer celui qui est, aussi aux commandes de secrets d'histoire sur France 2. Nommé M. Patrimoine par Emmanuel Macron, Stéphane Bern a pris l'habitude, d'échanger, de façon régulière, avec le président de la République. Pour autant, les deux hommes ne sont pas des « amis », contrairement à ce que certains insinuent. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le principal intéressé, dans une interview accordée au Monde, parue le 10 février dernier. « Les gens disent que je suis l'ami de Macron, mais non, je suis le fou du roi », a estimé Stéphane Bern. Un mois plus tôt, dans une interview pour 7 à 8, Audrey Crespo-Mara avait déjà questionné l'ancien journaliste de Dynastie. « À ce sujet, ça veut dire quoi être un ami du couple présidentiel ? » avait-elle demandé à l'animateur. Stéphane Bern avait alors révélé aimer Brigitte Macron, comme on aime une amie, avant de nuancer ses propos, « Mais vous savez, ce n'est peut-être pas la personne que je vais appeler à 3, heure du matin si je sens que mon cœur est en train de cesser de battre, vous voyez ? » avait-il affirmé, précisant qu'il avait tout de même une tendresse particulière pour la première dame. Crédit photo. Jean-François Otonneloni ce matin bestimage. C'est parti.